qu'est ce que tu dirais en fait si tu devais décrire ton vestiaire il est comment franchement je sais pas pourquoi je je peux te dire ça mais cette année je sens dans le vestiaire il ya quelque chose que de particulier on a on a réellement une vraie entente il ya un vrai esprit de l'on vit bien ouais il ya un vrai groupe il ya un vrai groupe pour faire de vraies choses donc j'espère que que je me tromperai pas parce que votre coach actuel a fait en sorte d'apporter en fait cette vie de groupe il y a joué ouais bien sûr parce que lorsqu'ils ont ils ont sélectionné les joueurs pour compléter l'effectif ils ont sélectionné des joueurs mais ils ont sélectionné avant tout des hommes et je pense qu'ils se sont pas trompés parce que effectivement on a un vestiaire qui vit super bien avec une vraie ambiance une concurrence saine ça c'est important et c'est avec ce genre de choses qu'on peut qu'on peut espérer voilà faire de grandes choses est ce que tu t'es fixé des objectifs personnels c'est quoi ton ambition il te reste peut-être 4 5 à l'est bon je sais que tu as une bonne hygiène de vie peut-être 6 ou 7 c'est tout moi que je te souhaite mais c'est quoi tes ambitions personnelles pour les années à venir c'est moi je suis pas quelqu'un qui me qui me projette loin dans le temps j'essaie de de vue les choses sur le moment présent dans l'immédiat je suis entre guillemets blessé je suis en train de me préparer à à pouvoir retrouver les terrains et la compétition donc déjà c'est mon objectif à court terme il ya la fin de saison qui va qui va qui va arriver avec le dernier sprint final comme je t'ai dit pour l'accession et bien et ensuite on se projettera sur autre chose mais dans l'immédiat c'est ça je me concentre sur la situation actuelle justement sur ton actualité sportive quoi vis-à-vis ta blessure ton retour pour le terrain c'est c'est prévu pourquoi écoute te donner un délai c'est pas mon je pourrais pas le faire je peux te dire que si ça continue à se passer comme ça se passe je vous retrouverai rapidement le terrain tu nous rassures ça se passe plutôt bien ça se passe très bien c'est super on va faire une petite interview personnalité comme j'ai dit en introduction de cette interview en réalité on sait pas trop qui tu es et si tu devais me citer deux défauts et de qualité concernant je sais que c'est pas facile tu dirais quoi en fait j'ai des qualités qui peuvent être interprétées comme des défauts je suis hyper maniaque donc du coup je suis chiant je peux être susceptible après en termes de qualité je veux dire que je sais pas j'aime bien rigoler je peux le je peux le voir on est plutôt drôle et sociable c'est une grande qualité ça parce que moi j'en avais si tu avais pas répondu à cette question là j'ai été faire une petite recherche j'avais des qualités des deux fois lors des retours que j'avais effectivement dans les défauts comme quoi tu es quelqu'un de lucide j'avais perfectionniste effectivement ça rejoint un petit peu un petit peu un petit peu ce que t'es et en qualité on va beaucoup parler de ta maturité ton mental ta détermination donc à travers ton parcours on voit qu'en réalité c'est vrai que ça peut ça te caractérise donc si tu n'avais pas répondu t'inquiète pas j'avais fait le travail pour aller chercher deux trois choses merci tu me connais aussi bien que moi même et ton bonheur tu vis à travers quoi bah tu sais moi je suis quelqu'un de très simple tant que j'ai la santé et que mes proches ont la santé autour de moi voilà j'ai pas besoin de grand chose peut-être des valeurs qui me sont inculquées par par ma religion voilà je suis quelqu'un de j'essaye de vivre humblement voilà et j'ai pas changé mon mode de vie par rapport à celui qui l'était avant d'être footballeur voilà je suis heureux avec des choses simples moi je vois mes enfants ma femme voilà ça fait mon bonheur on m'a beaucoup dit mais dit c'est vraiment quelqu'un de valeur avec des principes en réalité je me rends compte que tu es très casanier était très famille en fait en réalité enfin tout est cohérent il ya tout qui il ya tout qui se rejoint et là tu me parles de tu me parles de religion c'est bien de le signaler parce que surtout par les temps qui courent ce mot là il peut être perçu négativement par certains or toi tu en train de me dire tout l'inverse en réalité c'est quelque chose toi qui t'aide dans ton quotidien qui t'aide à réaliser des objectifs personnels et tu traduis comment ça c'est un sujet qui est dit comme délicat pour moi je pense que ce n'est pas le cas après chacun est libre de voir les choses comme il n'entend moi personnellement le côté spirituel ça m'a ça m'a inculqué certaines valeurs telles que la tolérance le respect le savoir vivre ensemble donc je m'en sers au quotidien pour essayer de faire en sorte d'être une meilleure personne comme je les cité en début d'interview tu es international algérien et là on va faire une grosse parenthèse équipe nationale d'algérie là encore une fois on m'a demandé de te poser tout un tas de questions j'ai essayé de l'essai de synthétiser mais c'était compliqué déjà est ce que tu peux nous raconter mais vraiment en détail la scène de quand tout simplement tu as reçu le premier coup de fil en fait pour être pour être convoqué en équipe nationale d'algérie là je suis en immersion avec méditerran là je suis je suis avec toi c'est pas moi j'ai envie que tu m'expliques tout comment ça s'est passé t'algérien tu sais comment on réagit avec les émotions donc quand j'ai appris cette nouvelle déjà mois c'était c'était un immense sentiment de fierté parce que c'est ça c'est un rêve pour moi qui n'était pas permis sur pouvoir jouer pour 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 l'équipe nationale de mon pays celle qui représente mes parents c'était voilà c'était inenvisageable donc déjà il ya eu le temps de de réaliser et autour de moi c'était l'euphorie j'ai eu des appels de tous les côtés ma mère s'est mis à pleurer mon père il était fou voilà c'était c'est un mélange de joie de fierté pour moi c'était je pense que c'était une des premières fois où j'étais vraiment fier de moi tu vois mais je te sens plus un petit peu mieux parce que c'est voilà c'est quelque chose d'exceptionnel tu vois et du coup comment s'est passé ta 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 première convocation qui est ce qui t'a appelé raconte nous un peu le premier échange j'ai eu le sélectionneur christian gourcuff qui m'a qui m'a passé un coup de fil donc sur le moment tu vois je devais être à l'entraînement et j'écoute mes messages je vois que que le sélectionneur algérien me laisse un message et qu'il souhaite que je le rappelle donc pas une pas deux tu connais j'ai j'ai rappelé dans un foulé et quand j'ai appris la nouvelle je l'annonce à mes proches et puis après bon voilà on a on a fêté ça comme il se doit il ya eu beaucoup de débats sur cette histoire de binationnalité à travers ce que tu expliques c'est que pour toi c'était forcément un choix un choix du coeur est-ce que tu comprends ce débat là de la binationnalité des joueurs qui ont une certaine origine il ya encore sans citer de nom quoi mais encore aujourd'hui des joueurs qui peuvent prétendre à jouer en équipe de france mais qui sont nés de parents algériens qui peuvent aussi prétendre à jouer en sélection nationale tu arrives à le comprendre toi ce ce débat je peux l'entendre après après le comprendre c'est autre chose moi par exemple j'ai j'ai vécu en france et mon histoire c'est pas quelque chose que j'ai choisi par contre jouer pour l'équipe nationale algérienne je l'ai choisi tu vois donc moi je pars du principe un joueur qui décide de défendre les couleurs dans d'un pays qui décide de se battre pour un drapeau voilà c'est son choix donc il n'y a même pas de débat moi c'était c'était jouer pour l'équipe nationale algérienne et du coup ton premier regroupement en équipe nationale d'algérie raconte nous un peu comment il s'est passé qui est ce qui t'a accueilli c'était comment en fait les premières scènes comment ça s'est passé ton ressenti j'imagine encore une fois énormément de fierté mais est ce que tu as ressenti beaucoup de pression à ce moment là la pression oui ça je peux te le cacher après de manière générale j'ai été j'ai été hyper bien accueilli après bon si je dois t'expliquer mon sentiment l'épisode marquant qui a précédé ma sélection c'était la coupe du monde 2014 moi tu sais avant d'être joueur pour l'équipe nationale portaire j'ai vécu cet épisode là en tant que supporter et là en gros tous les joueurs que j'ai encouragé pendant la coupe du monde je me retrouve avec eux tu vois donc il ya eu ce sentiment tu vois de dire mais tu as ta place qu'est ce tu fais là tu vois et après très vite je me suis dit si tu es là c'est que c'est que c'est pas le fruit du hasard donc maintenant il va falloir montrer justifier que tu mérites d'être là encore une fois ils ont fait beaucoup de bruit au brésil ils font du bruit d'ailleurs à tous les matchs je parle évidemment en fait des supporters d'équipe nationale d'algérie de cette ferveur énorme qui cet engouement énorme qui autour de l'équipe nationale d'algérie si tu avais un message à leur adresser aujourd'hui pour leur dire parce que voilà on sait qu'après une défaite forcément les supporters ils sont jamais content il ya beaucoup de critiques à l'égard de l'équipe nationale dans la poulée on se demande même parfois on se pose la question de l'investissement en fait des joueurs si aujourd'hui tu devrais leur adresser vraiment un message leur dire enfin pour parler de votre investissement en fait même après une défaite tu leur dirais quoi aujourd'hui ici tu écoutais tous moi je leur dirais de continuer à encourager l'équipe nationale comme ils le font tu sais les supporteurs avec l'équipe nationale c'est un peu comme comme une relation fusionnelle tu vois il ya beaucoup d'amour autour de l'équipe nationale donc donc forcément il ya des attentes et ça peut engendrer une certaine pression donc voilà le tout c'est que les joueurs soient capables de gérer correctement cette pression et et que les supporters voilà valorise au maximum quand tu es joueur de l'équipe finance là d'algérie que tu vas jouer un match capital et que tu sais que ton stade est déjà rempli à midi alors que toi tu joues à 21h comment ça doit être une pression comment tu vis ces choses là en fait vous l'équipe les coéquipiers vous faites comment en fait tu sais que là toi tu es en train de déjeuner à midi mais il ya déjà tout le pays qui est en train de vous attendre ça se passe comment à ce moment là dans la tête des joueurs faut avoir confiance faut avoir conscience que c'est une chance on parlait de de ferveur ici au rc lance tu imagines c'est c'est décuplé quand en équipe nationale donc forcément ça engendre de la pression tu vois mais c'est une chance immense tu as la chance d'avoir un public qui aime son équipe tu vois ce que veut dire donc en profiter après faut il faut essayer de répondre aux attentes donc tout à l'heure j'évoquais le passage de l'équipe nationale d'algérie en coupe du monde l'algérie s'est qualifié deux fois de suite pour la coupe du monde ensuite c'est une fameuse transition il ya eu plusieurs changements d'entraîneur on a vécu ça comme une espèce d'instabilité toi c'est une période où tu as été un petit peu moins sélectionné il me semble tu as vécu comment en fait ce passage là moi j'étais voilà j'étais un peu un peu triste pour pour l'équipe nationale pour le pays pour les supporters parce que c'est une période qui a été difficile je pense vécu pour par tout le monde voilà difficilement et et ça s'est traduit au niveau des résultats donc voilà après faut essayer de de retenir les erreurs du passé et aujourd'hui voilà je pense que il ya de très belles choses à faire avec eux avec des grands joueurs comme riad yacine ou yacine brahemi et c'est une belle je pourrais tous les citer tu vois donc il ya de la qualité et et comme je t'ai dit forcément il ya des attentes donc maintenant voilà faut concrétiser tout ça et essayer de faire quelque chose de beau tu vois je sais qu'aujourd'hui tu es totalement épanoui enfin toute façon tu as toujours été j'imagine avec ce que tu nous as dit mais jouer être titulaire en équipe nationale d'algérie j'imagine que c'est autre chose et cet épanouissement il se traduit aussi avec l'arrivée de djamal belmadi comment belmadi a réussi à venir faire comprendre relayer son message entre lui et le groupe quand les trois coachs d'avant n'ont pas réussi en fait ce que tu veux nous raconter les débuts de djamal belmadi avec vous écoute c'est un c'est un coach mais je pense que voilà c'est avant tout un homme bien et quand il est arrivé il l'a tout de suite communiqué voilà il a fait savoir à tout le monde que qui mettrait une équipe en place pour pour les performances et non pour d'autres raisons et c'est ce qu'il a fait et j'ai senti cette honnêteté donc je me suis dit que voilà qu'il y avait peut-être la possibilité de de prendre une place et j'ai même vu dans une interview que djamal belmadi disait à la presse j'ai une énorme confiance en benzébaïny et tarat quand tu lis ça de la part de mon propre sélectionneur j'imagine que ça doit ça doit flatter moi c'est super flatteur mais comme je dis ça c'est un homme qui sait te mettre dans une bonne disposition il m'a donné sa confiance et forcément moi à juste titre j'ai envie de dire en deux au maximum et voilà on parle de l'équipe nationale donc il me donne la possibilité de pouvoir jouer pour mon pays donc forcément moi sur le terrain faut que faut que j'essaie au maximum de répondre présent tu vois la fameuse question est ce que l'équipe nationale d'algérie est capable de remporter la canne 2019 comment tu veux que je te réponds différemment que oui bien sûr sinon je pense que on n'irait pas la disputer cette canne il ya de la qualité il ya des joueurs avec un immense talent maintenant on sait que le football c'est pas c'est pas le fruit d'individualité mais mais c'est un collectif donc faut trouver cette osmose qui va nous permettre d'aller chercher tous ensemble un titre et je te pose la question j'espère que ce sera le cas parce que c'est tout le mal quand vous souhaite encore une fois mais je te pose la question parce que beaucoup vous faites partie des favoris pourquoi vous faites partie des favoris parce qu'évidemment cette équipe là composé d'individualités très fortes on a cité tout à l'heure atta le mares brahimi déjà qui les buts sur but sur but en ce moment ou nas je pourrais comment tu l'as dit tout à l'heure on cité on cité vraiment on cité vraiment beaucoup et ce statut de favoris est ce que d'une t'es d'accord et de deux ce que tu l'assumerait ce statut là de parler de statut de favori pour moi c'est pas c'est pas d'actualité on figure pas parmi les vainqueurs des dernières coupes d'afrique des nations et des grands genres il y en a dans toutes les sélections en afrique tu sais tu sais aussi bien que moi que que tu peux tu peux avoir beaucoup de surprises en afrique et que c'est pas simplement les individualités qui vont qui vont permettre à une équipe de de gagner donc non il n'y a pas de raison à se mettre la pression de d'être un favori on est une équipe une bonne équipe avec de très bons joueurs maintenant faut que faut collectivement ça se traduit au niveau des résultats voilà je t'explique je te mets dedans tout de suite si tu devais choisir contre le public juracy club des lances ou l'équipe de la salle d'algérie je me sens tellement à l'aise chez toi donc je me suis permis d'inviter des gens je suis timide mais bon il n'y a pas fallu beaucoup de temps pour vraiment voir son sa bonne humeur et les éditions